Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous informer que j'ai fait la plus grosse boulette de toute l'histoire de ma chaîne YouTube. Alors qu'est-ce qui s'est passé en fait ? C'est que j'ai supprimé la photo où il y avait tous vos commentaires, avant de les screenshoter pour pouvoir les mettre dans la vidéo. Donc résultat, j'ai fini le montage de la vidéo, et je me dis vas-y je vais screenshoter les commentaires pour pouvoir les mettre dans la vidéo, et je me rends compte que j'ai supprimé la photo sur Instagram. Et c'est la merde. Alors je suis désolé, j'ai pu récupérer le nom de quelques personnes en redemandant à ce qu'on commente, mais en tout cas voilà, je les ai réécris moi, désolé s'il n'y a pas le nom du coup de tout le monde sur les commentaires. Mais en tout cas, bon visionnage. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau petit format de vidéo où je vous pose des questions sur Instagram afin de traiter le sujet en vidéo. Je vous ai donc demandé de me dire quel était selon vous le pire métier et pourquoi. Et tout de suite, vos réponses. Secrétaire, car on travaille toute la journée dans les bureaux. Ouais, ça c'est vrai que c'est chiant, je confirme, travailler dans les bureaux c'est chiant. Croque-mort, ouais c'est vrai que ça doit pas avoir bon goût. Grand frère, on prend toujours tout alors qu'on fait rien. Donc je suppose que tu es le grand frère alors bon courage. Gynécologue, je te laisse deviner pourquoi. Bah non pourquoi. Le pire pour moi est travailler dans la sécurité, surveillance, même ouverture des portails barrières, rester debout pendant des heures au même endroit. La gaffe est sûr que non, tiens regarde. Au Philippe, ça va ? Oui ça va bien, tant mieux. Éboueur. Alors si jamais sachez que dans mon pays en Suisse, les éboueurs sont très très bien payés. ASH, agent de service hospitalier. Tu nettoies tous les jours la même chose pendant 7h30 et tu subis les humeurs des patients ainsi que celles des médecins qui te mangent dessus. Qui te mangent dessus. Te mangent dessus. Ah ouais ça doit être chiant ça. Travailler au service dans une maison de retraite car tu dois donner le repas, les médicaments et toutes les choses dont ont besoin les personnes âgées, de plus il faut encaisser le mauvais caractère de certains. Selon mon avis je pense que tous les gens qui travaillent dans les maisons de retraite c'est vraiment par choix en fait, c'est vraiment des gens qui ont envie de faire ça. Je pense pas qu'on se retrouve là par hasard. Après je sais pas hein, mais je pense, c'est mon avis. Le pire métier selon moi, pute. Je pense que j'ai pas besoin d'expliquer pourquoi. Bah pourquoi ? Alors c'est vrai, j'ai vérifié, il y a certaines sociétés de déodorants qui engagent donc des renifleurs d'aisselle. C'est vrai que c'est assez bizarre, disons si le déodorant ne marche pas, ça fait chier. Testeur de toboggan. Euh, je crois pas qu'on ait la même notion des pires métiers du monde. Preuve parce que t'es mal payé et que t'as pas d'autorité. Alors pas d'autorité ça dépend. Et mal payé, je connais un pays où ils sont plutôt bien payés. Youtuber, à part si t'as des abonnés en or comme nous. Je suis pas d'accord avec toi, Youtube c'est de loin pas le pire métier du monde. Par contre je suis d'accord avec toi, j'ai des abonnés en or. Maman, c'est le plus problématique des métiers. Alors ma petite Jade, c'est très chou, par contre maman ce n'est pas un métier. Poubellier, celui qui ramasse les poubelles. Je sais pas si ça se dit comme ça. Éboueur. Agriculteur, trop sportif. Bon, ça permet de garder la forme. Je dirais journaliste, pour les magazines, le stress quotidien d'avoir chaque jour la première page, les insultes. J'imagine presque aucune vie de famille puisqu'ils doivent en permanence être en quête d'idées. Ouais, alors j'arrive pas trop à m'imaginer parce que je connais pas trop le métier de journaliste, mais je pense que ça doit quand même être un métier vachement stressant et difficile. Youtube, hashtag MatPostCat. Je connaissais pas MatPostCat. Preuve, c'est nul et c'est fatigant. Désolé les preuves, vous êtes très nuls, hashtag merci, si je passe dans la vidéo. Alors ouais, ton prof de français est très très nul. Nettoyeur de chiottes, on peut dire que ça pue la merde. Travailler aux pompes funèbres parce qu'à la fin tu pues la mort. Pédophile. Alors, sache mon petit Vic Toto, je sais pas si je te déçois, mais pédophile n'est pas un métier, mais une activité annexe. Et je terminerai avec Ok Tristan. « Je dirais qu'il n'y a pas de pire métier, le pire serait d'en faire un qui te plaît pas. » Voilà. Tristan, tu as tout dit. Voilà, j'espère que ce petit format de vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, ça me fera plaisir. Et évidemment, restez à l'affût sur Instagram, je risque de vous poster plusieurs autres questions comme ça, si ça vous a plu, bien sûr. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501